Ohayou gozaimasu ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis Manga Aujourd'hui nous allons parler de Bokura no Ketsumei Exactement Voilà Alors nous sommes sur un manga de vampire Un classique Je ne dis pas classique mais on va commencer Il n'y a pas encore les loups-garous donc c'est pas encore classique Voilà c'est ça Ni de licorne ni autre chose Donc Aimez pas aimer chapitre 1 Chapitre 1 j'ai apprécié Ah ça serait aussi Chapitre 1 oui ou non Tu fais chier moi c'est gris Je dis gris Mais gris c'est déjà pas un oui c'est pas un non c'est une couleur ta mère Dégage Michael Jackson Mais non C'est parce que c'est délicat de nouveau Il y a des côtés que j'ai appréciés et d'autres pas et dans l'ensemble ça passe Dans l'ensemble ça passe Ok Donc nous allons suivre une histoire Où on voit de base deux gamins faire une espèce d'enchantement Voilà Voilà c'est assez simple Donc Nous commençons avec l'image atroce d'un chat découpé en deux Ouais On le voit pas le coupé en deux mais Presque Tu vois une belle trace de sang ça c'est vrai Et juste les pattes arrière On voit la moitié d'un chat il est pas coupé en deux Il y a la moitié d'un chat mais il est pas coupé en deux Tu vois pas la coupure ? Bref C'était censuré la coupure Donc on commence avec ça Ensuite on voit Un gars Qui a l'air de s'enfuir et qui est poursuivi par Une espèce de mouton cheval Bédémoniaque bizarre C'est ça non ? Ouais c'est un truc bizarre Ok Donc il va se faire bouffer et il est sauvé par le mystérieux inconnu Voilà pour les deux Voilà Le gars le plus âgé a une espèce de gant et il déchiquette la bestiole en un coup Voilà Grosso modo c'est ça Grosso modo Il fait un one shot Donc ça c'est l'histoire Ensuite on voit qu'en réalité ils font une petite prière assez chelou Il récupère a priori l'âme de la créature Ouais Ça m'énerve D'accord Donc Moi ce que j'ai bien aimé c'est le petit En gros le paye se fait sauver Et on voit le gamin qui se fout de sa gueule disant laisse tomber il est trop naze Ouais On s'en occupe pas C'est une poule mouillée Une poule mouillée J'ai bien aimé Bah ça ça a un petit côté sympa Enfin dans le sens bon c'est le début c'est pour introduire les deux persos parce que bon voilà Bah ouais mais on sent le côté Bah c'est plus pour avoir le caractère de l'autre Moi je dis bah tu le sens On a un caractère tout posé et on a un caractère genre Le chieur d'habitude le gosse chieur quoi Ouais le sac gosse Le capricieux Le je veux tout Voilà Moi ce que j'ai pas aimé C'est que le gars après avoir une créature machin et tout ça En fait il dit ouais non ça va Tout va bien Tout va bien Et puis il se casse rentre chez lui Bah non mais tu sais très bien que ça va pas et qu'il dit ça c'est pour autre chose tu vois Non mais oui ça va pas et il s'enfuit il a l'air un peu perturbé mais Bah il se dit ouais mais il se dit toute journée putain Enfin il comprend pas enfin lui même il est C'est pas mon problème Y'a pas de ça va ça va pas Si c'était évanoui il l'aurait aidé Mais de base il s'est pas évanoui et donc euh Ok Bref on va partir au truc que j'aime bien je vais demander votre avis Euh Qu'est ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la page 15 ? Euh la 15 T'as pensé qu'ils étaient posés des directs hein ? Mais mec quand tu vois les yeux des personnages comme ça tu te dis y'a un truc qui cloche quand même C'est quand même euh Ouais non moi je me suis plutôt dit le mec j'ai plutôt pensé quand j'ai vu rentrer dans son petit placard je me suis dit en fait le gars c'est comme Harry Potter C'est le rejeté de la femme Et je me suis juste dit ah ouais en fait le gars il est pas du tout aimé pas sa famille J'ai même pas été aussi loin que vous en fait je me suis juste dit Ouais mais c'est ça moi je me suis pas réfléchi et je me suis dit ouais il est pas aimé mais c'est tout tu vois Ouais c'est ça Je me suis dit bon pourquoi bah après parce qu'on voit qu'il était mieux adopté je me suis dit ah c'est pour ça qu'il est pas aimé peut-être blabla tu vois Je me suis pas en fait je me suis pas creusé la tête de pourquoi il est aimé ou pas non plus J'ai vu que je voulais finir le chapitre Mais en fait je voulais avancer parce que je trouvais que c'était un peu lent au début comme ça je sais pas ça me gavait Il est très lent le chapitre Voilà et c'est ça moi ça me gavait et c'est pour ça que j'ai commencé à pas Enfin je lisais mais tu vois je faisais moins attention à tous les trucs genre les trucs des yeux franchement Si tu l'avais pas dit je crois que j'avais pas remarqué les yeux hein Ouais c'est parce que dans le truc t'apprends après qu'il est possédé donc je pense que c'est pour ça aussi que tu te dis ok ouais Ouais mais j'ai pas fait assez attention à tout ce qui était dessin ou arrière-plan ou tout ce que je veux dire Que par rapport à la scène des yeux franchement sur une page t'as que eux tu vois T'as que ça à regarder tu vois et franchement j'ai juste vu réunis en mode ils disent pas un mot et qu'à leur conversation En mode gros tu nous caches les couilles quoi Ah dégage vas-y Et euh je dis bon bah ok Ok ouais d'accord ok Mais en fait le truc est intéressant au final quand tu vois c'est intéressant mais que vers la fin du chapitre En fait je trouve qu'il est assez inintéressant sur la première moitié et assez intéressant sur la deuxième moitié Moi je trouve qu'il est intéressant que sur les quatre dernières planches hein pour être honnête Oui enfin quand je dis deux et moitié c'est parce que j'arrive pas à le diviser deux où est l'histoire hein Mais euh non moi si si ce que j'ai beaucoup aimé c'est juste le chara-design du personnage donc ici De Shin Shizuki Donc on a la présentation donc page 20 J'ai beaucoup aimé juste parce que bah déjà il s'appelle Shin et que c'est le nom du personnage principal bah de Kingdom Donc déjà le nom voilà Le chara-design ressemble beaucoup à Black Butler Ouais Donc ça je me suis dit tiens Il y a eu un démon Ou un truc chelou Et un chara-design de Black Butler C'est sympa C'est Ca ressemble c'est sympa Parce que au final fin de chapitre J'aime bien l'idée de vouloir créer un monde parfait tu vois Oui non ça je trouve aussi Dans le sens où Où je me dis ouais eux On a un objectif tu vois Ou quelque chose qui te deuille On passe toute la présentation des trucs Bah là en fait c'est parce qu'ils reparlent avec l'autre Ils ont compris qu'eux c'est des chasseurs Ok C'est plus là Ce que j'ai aimé c'est quand ils rentrent chez lui Et que les parents ont l'air tout avec Lynn En disant ah tiens ouais Ils se sont fait démoniser Ouais ils sont plus euh Voire même de nouveau manipuler mais dans l'autre sens à l'extrême Ouais c'est ça Moi j'ai eu un petit sentiment de manipuler Comme ils Ils ont vu qu'il s'est fait mal traiter depuis autant de temps Genre limite Hop pendant 24h ils sont encore plus gentils avec toi tu vois Ouais ouais Genre une connerie du style mais ça Pas vraiment ils sont juste Toi tu te disais ils allaient être gentils trop gentils quoi Dans l'extrême Ouais non en fait que juste là Bah en fait ils ont mis trop gentil par rapport à ce qu'il a subi Mais alors qu'en fait sa famille est juste comme ça de bas Parce que quand on le voit dans ses flashbacks Oui et sa famille était comme ça tu vois Sa famille était comme ça tu vois Voilà Page 28 J'adore la gueule de l'espèce de vampire Elle est très bien faite Ça souffle jusqu'aux oreilles quasi la bouche Ouais c'est trop classe C'est trop classe Ça m'a perturbé Parce que en fait non en fait après tu sais qu'elle est En fait la personne elle n'est plus pardon La personne n'est plus possédée par cette espèce de vampire esprit Mais elle était dans son corps elle contrôlait son corps Moi ce qui m'a perturbé c'est un détail hein C'est que sa bouche va bien à la mère Ouais Tu sais elle a pas de Tu sais limite t'es possédée mais ta gueule elle a été arrachée Elle a été transformée Et elle a re une gueule après normal Mais ça c'est chelou Tu vois Ouais C'est la magie du manga C'est la magie du manga C'est la magie du manga mais je trouve que quand t'as Regarde Brook et Luffy ils boivent du lait Ils ont la dent et les ont récupéré Ils ont vu juste du lait à la peau Ouais c'est vrai mais là c'est différent C'est le principe du gag là que t'es quand même Ouais bon là c'est plus un gag qui le transforme Mais ici bon tu te dis euh Genre les oreilles ont poussé et tout Et ton corps redevient En fait le corps redevient normal après Ouais Moi ce que j'aurais trouvé Ils auraient pu mettre une intrigue en fait Que quand t'es possédée tu redeviens normal Mais tu ressembles au démon Tu ressembles au vampire Tu vois ce que je veux dire Ouais mais je crois que Ça aurait pu être une intrigue T'es possédée tu es transformée Ce que tu viens de dire Ce serait sympa pour ce qu'ils veulent accomplir Dernière page quand ils en parlent leur but Ouais ouais Parce que justement ça permettrait une mixité Des deux mondes Des deux mondes Tu vois Au niveau physique au niveau Ouais ouais ok Bah là parce que c'est juste ça C'est que peut-être que ça arrivera plus tard Mais je trouve que ça aurait été sympa C'est T'es possédée par le vampire démon là Après tu es dépossédée Et tu gardes son apparence Ouais Tu vois ce serait chaud Ce serait dur Ce serait beaucoup plus connu et tout Tu vois les gens connaissent pas là Non mais alors est-ce qu'elle devrait être mis à part Est-ce que t'aurais un lieu pour ces gens là Est-ce que tu vois Est-ce que tu devrais être Yaaaah Ou est-ce que finalement tu dois quand même être tué Et donc là tu dois pouvoir tuer l'être humain Qui ressemble à un démon Donc psychologiquement Est-ce que c'est dur Il y aurait pu y avoir tout ça Il y a pas Mais ça aurait été sympa Enfin bref C'est un tuto de manga alors Voilà c'est un tuto de manga Donc on vient de l'écrire Non je trouve ça très sympa Je trouve aussi quand l'aide sort du corps Page 32 c'est sympa aussi Ouais Euh Bon on va pas se le cacher J'ai eu l'impression de voir la gueule de Kiwi Ouais j'étais là Et moi la première fois j'ai fait la Sakurama Coucou Non mais c'est ça quoi Euh En soit Donc quand l'esprit se transforme C'est pas trop trop mal Et Ce qui est bien du coup C'est surtout la fin Quand tu vois l'espèce de Mark Tu comprends ce que c'est Tu comprends Tu apprends aussi la vie Déjà le passé Des deux chasseurs Euh Et Ce qui est vraiment bien C'est quand tu vois Le gamin se transformer Ouais Là tu te dis Ouais Ok Il y a un truc Et quand t'apprends qui il est Et qu'il pèse dans le game quand même Ouais t'apprends que le pèse quand même Le prince Héritier D'une famille de vampires Qui est le pire au placé et tout Ouais Son noble quoi on va dire Ouais Bah bon Un des plus puissants Un des plus puissants Un des plus puissants Bon c'est pas en son bord Donc il reste plus que lui Mais on va l'idée quoi En gros il pèse dans le game quoi Le fait de contrôler le sang Je sais pas si ça vous a dit quelque chose Euh Oui Avatar Dernier maître de l'air Tu vois qu'elle contrôle Oui Euh Elle peut contrôler le sang Mais c'est pas ça que je pensais C'était pas ça que Deadman Wonderland Ouais C'était un truc comme ça que je pensais Que Avatar T'avais aimé ? Deadman Wonderland L'histoire principale Est centrée sur des personnes Qui contrôlent le sang Ils sont enfermés dans une prison Ils doivent combattre pour survivre Et ils sont utilisés pour des expériences Ouais C'est classe C'est bien Et je trouve qu'avoir Un Pei qui utilise son sang Pour faire apparaître des armes Au début tu vois un petit couteau Et puis tu vois une énorme faux Je trouve ça pas mal Et je me dis Ah ouais Ça faisait longtemps Donc voilà C'est pas le corbeau qui avait ce pouvoir là De les faux ? Euh si 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 C'est le corbeau qui utilisait ça comme arme Euh Bon ils ont tous utilisé un peu ça comme une arme Non mais je veux dire La faux vraiment Oui la faux c'était Ouais Donc En soit On apprend L'histoire de De Pei Un vampire Son frère Qui a enréglé lui Se lien à ses besoins humains En terme de sang Permet d'activer les pouvoirs du frère Comme ça ils sont plus éclosés Il peut Il peut boire plus que Mais il peut boire que son sang à lui C'est ça aussi qu'on apprend Il peut boire que le sang de son frère du coup Ouais On a un Pei du coup Qui a tué ses parents Et qui leur lance un défi Donc ils doivent le retrouver Ouais Mais du coup moi c'est nouveau Le petit gamin il descend d'une lignée Hou 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 Et ses deux parents du coup Qui sont censés être du coup de la même lignée Puisque bon c'est ses parents Bah il se sont fait péter à deux contre lui Donc lui Je me dis il doit être pas mal aussi Il doit être badass dans le game. Après dans un sens il n'a jamais qu'un de ses deux parents peut-être qu'il vient d'une lignée potentiellement puissante et pas l'autre. Peut-être que c'est aussi un vampire mais c'est pas forcément un vampire. Tu veux dire que ça saute la génération ? Non il veut dire que le genre la mère est de cette lignée elle est badass et c'est une vampire de noble et le père c'était pas un noble. C'est un vampire mais normal quoi. C'est un vampire lambda quoi. Un père vampire c'est voilà c'est Kenny vampire 22 ans brille au soleil. Et à ce moment là peut-être que le tige là c'est un frère et un cousin éloigné du... Ouais ouais ouais. Voilà pour ça qu'il est hyper badass et qu'il a dégommé tout le monde. J'y vois j'y vois. Bon histoire potentiel sympa c'est un premier chapitre c'est nouveau. Et même leur volonté de réunifier le monde quoi. Ouais il s'appelle Shin il veut réunifier le monde. Shin dans Kingdom veut réunifier la Shin. Ouais non c'est sympa. Ouais mais eux c'est vrai ça met le deux. Les Shin c'est des réunificateurs. Voilà on va clôturer ça là dessus. Non c'est globalement après en avoir discuté franchement c'est pas mal. Mais c'est pas assez bien pour que ça arrive chez nous. Ça n'arrivera pas chez nous édité en papier chez nous. Je ne pense pas. Ce n'est pas assez bon que pour. Après on revient sur ce que tu as dit dans la dernière vidéo. C'est que tu peux ne pas apprécier les dix premiers chapitres et puis d'un coup ça devient fou. Ouais. Donc on verra. Je vais continuer à le dire. Moi perso. Moi ça toujours. Moi ça aussi parce que c'est ça le côté pouvoir le monde l'univers c'est sympa. Mais le truc c'est que pour le premier chapitre bon j'étais un peu moyennement mais je me dis il y a pas mal de trucs que j'aime bien donc je vais continuer aussi à tester tu vois c'est pas un truc je me suis fait chier du début à la fin. Ouais c'est ça. Le début d'accord je me suis un peu fait chier. Et la fin je me dis bon ça m'a donné un peu plus d'entrain donc à continuer à voir où ils veulent en venir un peu plus c'est quand je vois où ils veulent en venir et comment ils utilisent le tout. Bah là je déciderai vraiment si je continue ou pas quoi. Ok d'accord. Bah pour le moment je me dis plus. Moi j'attends de voir la suite. T'attends de voir la suite. Bah ok. Un peu comme moi tu te dis 6 ennemis sur 10. Je vais continuer. Les potentiels et effectivement comme Alex hein. On verra quoi. Voilà. Ok bah tu as dit une note sur 10 on va faire sympa une note sur 10 pour toi du coup. Pour moi c'est plus un 6 ennemis. Un 6 ennemis sur 10. Pour un premier chapitre. Pour un premier chapitre. Ok. Un 6 ennemis 7. Je pense vers le 6. C'est 6 ennemis ou c'est 7. 7 voilà. Ok. Pour être très honnête moi je donne un 5. Bah en fait moi c'est la fin. Parce qu'il y a que la moitié du chapitre qui m'a plu. Voilà. Il y a vraiment même pas la moitié c'est. Mais c'est ce que je disais avec les premiers chapitres. Qu'il y en a ils peuvent pas assez et que t'en as qui ont rive à remplir à fond. Burn is the witch ils ont il a rempli énormément de données. On n'a pas donné d'autres sur le sujet là. À la limite on le dira après. Ici pour moi ils traînent trop avec le premier gamin. Ouais voilà c'est ça en fait le premier gamin. En fait ils auraient pu facilement raccourcir de 10 blanches. Et taper autre chose à la place tu vois. Et justement un peu plus d'intrigues ou un peu plus de... Une explication sur l'univers aussi. Voilà. D'où viennent les vampires. Parce que pour l'instant on a juste deux gamins qui ont survécu. Ok. Deux gamins qui ont survécu. Ok. Il a fait l'incarnation. Ok. Il est badass. Ok. Mais tu sais rien sur sa famille. Tu n'as aucune réelle info. Et qui te disent ok bon il y a un univers qui est vraiment... Les bails sont posés. Il y a un gros truc qui se prépare. Ouais tu vois en fait un truc qui ne soit même pas forcément lié à eux sur quelques planches tu vois. Un truc qui parle juste de l'univers ou c'est d'autres personnes qu'on saura peut-être que plus tard ou pas tu vois. Je ne sais pas. Mais un petit truc. Mais clac. Juste. Il a essayé de montrer un peu un maximum d'infos avec l'histoire du gamin seulement. Mais finalement pas assez d'un côté dont tu sais qu'il y a une possession et tout. C'est des petits trucs sympas. Mais il manque un truc. Pour moi il manque un truc quoi. Il y a un truc percutant. Et après on verra. Mais pour l'instant pour moi c'est pas... C'est pas ouf. Je crois qu'il n'y a pas de loups-garous franchement pour le moment j'aime bien. Tu sais qu'il y en aura. Ah gros on ne me dit pas ça. Pourquoi dès qu'il y a des loups-garous il y a des vampires et dès qu'il y a des vampires il y a des loups-garous. Il ne savent pas faire un truc sans l'un et l'autre tu vois. Non. Ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Un pouce bleu. A mettre un commentaire. Ah non. Merci infiniment de suivre notre nouveau petit concept. Voilà pour l'instant c'est Alex qui vient souvent dans les vidéos avec Hilar. Voilà ça ça sera d'autres potes. Je réunis des potes qui aiment les mangas parce que même s'il ne fait pas officiellement partie de la chaîne. Même s'il est là donc il est présent. Il représente les bails tu vois. Mais je trouve ça gay d'avoir une personne en plus. Et franchement si j'avais les locaux pour être dans un auditoire et parler d'un manga avec 300 personnes. Et chacun un micro je le ferais. Franchement je le ferais un jour. Si vraiment on a les moyens et tout. Je vous dis je réserve un auditoire à l'UNIF et on fait une putain de présentation. Une critique d'un manga avec genre 500 personnes. Bref voilà c'est posé là. On verra. Abonnez-vous si vous voulez le voir. Et à 100 000 pouces bleus. Non on ne les aura jamais. Je le fais. On ne sait jamais. Lâche pas trop de trucs. Salut tout le monde. Salut ciao. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde.